salut youtube donc aujourd'hui en toute logique après l'ump vfc et bien je rechois je rechois je reçois je reçois avec un ccd le ghk g5 donc c'est très certainement ça qu'il est effectivement dans cette boîte lui aussi je l'ai acheté sur wgc shop pour 295 dollars si je dis pas de bêtises lui aussi je l'ai attendu longtemps à cause du chargeur supplémentaire que j'ai commandé avec chargeur supplémentaire que j'ai payé il me semble 45 dollars et j'en ai eu pour 80 dollars de frais de port et également 81 dollars de frais de douane j'avais oublié de dire ça la dernière fois mais j'ai également payé des douanes pour l'ump pour le coût à peu près 80 dollars la boîte du ghk g5 et l'intérieur de boîte du ghk g5 qui vraisemblablement a été un petit peu renforcé par wgc avec du papier bulle petit bout de polystyrène ça fait toujours plaisir le ghk g5 qui est tout petit c'est vraiment une petite réplique ainsi que le chargeur qui vient avec la réplique et qui à mon avis si je dis pas de bêtises est le premier chargeur de gbb dont l'extérieur est en plastique ce qui pourrait expliquer l'étonnante résistance au froid du ghk g5 en tout cas celle qu'on nous a montré en vidéo jusqu'à présent alors les chargeurs sont bien bien serrés dans la réplique en tous les cas pour le coup il ne tombe pas tout seul si je me contente d'appuyer sur le bouton il faut vraiment que je tire à l'usage certainement que ça s'assouplira un petit peu alors pour ceux qui n'avaient pas suivi le ghk g5 c'est une réplique originale plus ou moins inventée par GHK même si en l'occurrence on sent une grosse inspiration du côté du scorpion evo le scorpion evo étant un pistolet mitrailleur tchèque assez nouveau en 9 mm ça on dirait à peu de choses près la même chose sauf qu'il a un chargeur en 5,56 au lieu de 9 mm on a même ici un levier d'armement qui rappelle beaucoup le mp5 l'ump de 2hk on trouve le même sur le le scorpion evo donc là l'inspiration est clairement est clairement de ce côté là je pense on n'a pas de on n'a pas de ball catch comme sur un m4 pour le coup ça fonctionne vraiment je pense comme un un mp5 à savoir que si la réplique est complètement vide le bolt ne reste pas bloqué en arrière à moins qu'il ne reste bloqué en arrière je sais pas exactement il y a vraiment du polystyrène partout toujours est-il que en l'état pour le coup là le bolt ne reste pas en arrière je sais pas s'il y a du gaz non il n'y a pas de gaz donc on verra dans une prochaine vidéo si effectivement ou pas le bolt reste bloqué en arrière ce qui est possible ici on a des organités visées pliant une crosse adaptable et qui est également pliante là encore on a une crosse le loquet ressemble à beaucoup à celui de l'ump ou celui du scar enfin c'est la même logique on a un levier de de sécurité ambidextre tout ça tout ça bon eh bien on va devoir aller l'essayer un petit coup en fin il y a un petit coup en fin non 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 Merci. Merci.